Bonjour à tous, je suis Noémie de Unit2Learn et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des différents talons de chaussettes. Parce que j'ai l'impression qu'en fait les personnes qui commencent sont un peu perdues et elles ne savent pas forcément quelle technique utiliser. Je voulais vous parler vraiment des trois principaux talons, il en existe d'autres, mais je pense que pour commencer c'est vraiment déjà bien si on peut commencer avec ceci ou en tout cas essayer. Voilà donc en fait je vous en parle sur mon compte Instagram, je vous fais des guides pratiques que vous pouvez voir en story à la une, mais j'avais envie de l'illustrer par une vidéo aussi en tout cas pour pour les talons. Il existe trois talons principaux, il y a le talon en rang raccourci, le talon renforcé, enfin c'est un talon à gousset, on peut le faire renforcer et le talon après coup. Alors je vais vous présenter d'abord le talon en rang raccourci. Alors j'en ai pas fait beaucoup donc c'est une vieille chaussette. J'en ai pas fait beaucoup parce que j'étais pas très à l'aise avec cette technique, pourtant il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. En fait on peut partir du haut ou du bas et on fait ce talon en tricotant. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait on part d'un côté ou de l'autre, on va s'arrêter à l'endroit où on veut faire le talon et on va tricoter cette petite partie là comme une petite languette ici. Puis ensuite on va en rang raccourci. Donc ça signifie en fait un rang raccourci qu'on fait un demi-tour avant la fin du rang et c'est une manière de ne pas avoir un trou quand on fait ce demi-tour. Voilà donc je vais pas vous montrer une vidéo de comment on le fait mais c'est un peu le principe. Voilà on fait des rangs raccourcis pour faire cette petite partie là, ce petit triangle, cette petite languette. Et ensuite on part dans l'autre sens pour faire cette partie là. Et quand on a terminé le talon, on se retrouve avec sur les aiguilles toutes les mailles ici. Les mailles du talon et les mailles de l'avant. Habituellement on travaille sur la moitié, la moitié des mailles pour le talon et ici vous avez la moitié des mailles de l'avant. C'est un talon qui est très esthétique quand on utilise un coloris contrastant. Ça permet de garder, donc de tricoter la laine, une laine dessinée, autorayante ou mis ou avec des... Ici vous voyez en fait un motif texturé et ça permet vraiment d'avoir cet effet un peu comme dans le commerce en fait du talon qui fait un bel angle droit. S'il est pas très joli comme je vous dis, moi j'ai jamais été trop à l'aise avec cette technique mais normalement vous vous retrouvez avec vraiment quelque chose de très joli comme ça. Voilà l'avantage vraiment esthétique. Pour moi l'inconvénient, il faut être attentif quand on le fait. Je me suis souvent perdue, ça doit dépendre des tutoriels que vous avez suivis mais moi celui que je suivais, il fallait tricoter deux mailles ensemble, celle qui formait un trou entre les deux. Donc il y avait vraiment un espace entre deux mailles. Il fallait les tricoter ensemble. Je suis pas sûre d'avoir vraiment toujours été au clair avec cette histoire de mailles bien séparées. Donc voilà, c'est pas celui qui m'a le plus plus. Je sais qu'il plaît beaucoup. Voilà c'est le talon en rang raccourci. Et il existe le talon renforcé, le talon à gousset renforcé. Je vais vous présenter la version renforcée parce que je trouve qu'elle a vraiment un avantage. C'est que, en fait, le talon est vraiment plus solide. La manière dont on renforce ce talon, en fait, donc ici on va tricoter une bande à plat en aller-retour sur la moitié des mailles de l'arrière. C'est très facile quand on est en Magic Loop. En fait, on garde sur une aiguille celle-ci et puis on peut faire celle-là. Moi, j'ai réussi à le faire avec une aiguille circulaire longue. J'ai pas besoin d'en avoir une deuxième pour mettre celle-ci en attente. Je les laisse, en fait, sur le câble. Donc, on fait un aller-retour ici avec un jeu de mailles tricotées, une maille glissées, une maille tricotées, une maille glissées. Et ça, on le fait un rang sur deux. Ça permet, en fait, de resserrer les rangs. Ils vont prendre moins de place, moins de hauteur. Donc, sur une même hauteur, ici, j'ai quasiment deux fois plus de rangs que sur un jersey. Et on a aussi une plus grosse épaisseur. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. On peut faire ce talon renforcé, enfin, cette bande-là en jersey simple. On peut la faire en œil de perdrie. En fait, là, on va alterner les mailles glissées, les mailles tricotées, en fait, en quinconce. Donc, la maille tricotée sur un rang, deux rangs au-dessus, elle sera glissée. Et on peut aussi le faire en envers, enfin, en point mousse, pardon. Voilà. Donc, cette bande-là renforcée. Ensuite, on va la terminer par un talonnet. Donc là, on va... C'est une... Il y a plusieurs techniques, mais le but, c'est de faire revenir, en fait, le tricot, comme ça, sous le pied. Voilà. Ça, c'est le talonnet. Et ce qu'on appelle le gousset, c'est la partie ici où on fait... Où en fait, on a plus de mailles ici que là. Donc, comment... Comment on finit avec plus de mailles ? Enfin, comment on se retrouve avec plus de mailles ? C'est parce que on va relever les mailles le long, le long de la bande tricotée ici. On relève ces mailles-là. On a les mailles du talonnet. Et les rangs-là vont avoir plus de mailles. Ça, ça va dépendre du patron que vous utilisez, mais ça peut être vraiment beaucoup. On peut se retrouver avec quasiment le double de mailles sur cette partie, par rapport à cette partie-là. Et on fait des diminutions un rang sur deux. Le fait d'avoir plus de mailles, ça permet d'avoir vraiment un coup de pied plus large et donc plus confortable. Moi, je trouve vraiment que ce sont des chaussettes qui tiennent beaucoup mieux au pied que celle-ci. Là, ça glisse. Moi, en fait, ma chaussette, elle glisse régulièrement. Ici, elle ne glisse jamais. Ça tient bien au niveau de mon pied. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus ergonomique. Voilà. Donc, voilà le gousset et c'est la raison pour laquelle on l'appelle talon à gousset. Ici, c'est la version renforcée. Et comme je vous disais, on peut jouer sur cette bande-là. On peut travailler en jersey simple. On peut vraiment tout imaginer. Moi, j'ai même imaginé un... Alors, elle n'est pas terminée. Je ne l'ai pas tricotée assez longue. Donc, il va falloir que je détricote ma pointe. Mais ici, ce que j'aime beaucoup, c'est... J'ai joué en fait avec... J'ai fait plusieurs essais. Et là, j'ai fait un genre de poindrie. un poindrie, mais où il y a un rang sur deux, où j'ai glissé un rang sur deux. Désolée, c'est mon chat qui râle. Voilà. Donc, ça donne un effet un peu perlé que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, comme vous le voyez ici, on peut quand même avoir un effet avec un contrastant. On peut quand même avoir un talon qui est sympa. C'est sûr que ça ne va pas être le même effet que les deux autres talons, où vraiment, on a une bande ici, là. Ça fait vraiment comme dans le commerce. Mais moi, j'adore ce talon. Je trouve que c'est le plus confortable. Quand on a un doute, si on commence, qu'on n'est pas sûr, si on a un fort coup de pied ou pas... Vraiment, je conseille de commencer par celui-ci. Ça... Alors bon... Ça peut faire peur un peu de relever les mailles de côté, là. Mais sachez qu'en fait, on glisse... On glisse toujours la première maille quand on commence en rang et ça fait une lisière et c'est vraiment facile de trouver la maille à relever. Enfin, dans quelle maille piquer pour relever. Si vraiment ça vous fait peur, alors cherchez un patron ou en tout cas un tutoriel du talon à gousset mais par le bas. En fait, c'est super sympa. Vous tricotez donc la pointe, vous arrivez ici. Ici, en fait, vous faites des rangs raccourcis. Je suis vraiment désolée ce chat. Elle râle. Elle râle plusieurs fois par jour. On ne sait pas pourquoi. Alors voilà. Et ensuite, en fait, toute cette bande là, vous la tricoterai en faisant des diminutions. Enfin, en faisant une diminution en prenant à chaque fois une maille de ce tissu ici. Enfin, c'est vraiment un super... une super technique que j'aime aussi beaucoup. Mais là, je l'ai commencé par le haut. Voilà. Ce talon là, enfin ce modèle là, il s'agit de mes sockets basket qui seront très prochainement sur Ravelry. Et ce talon, enfin ce talonnet, en tout cas cette technique là, c'est une technique que j'ai imaginée. Et j'ai écrit les instructions que je pense vous mettre sur Ko-fi. Si vous ne souhaitez pas acquérir un patron, mais juste les instructions de ce talon, s'il vous intéresse. Voilà. Et il reste le talon après coup. Le talon après coup, il faut vraiment le faire une fois dans sa vie, juste pour le plaisir de tricoter un tube et relever les mailles ici et découper un fil. Je vous assure, ça fait très peur, mais une fois qu'on l'a fait et qu'on a réussi, on est vraiment très fiers. Donc, le talon après coup, en fait, vous tricotez dans le sens que vous le souhaitez, du haut en bas, de bas vers le haut, mais à l'endroit exact où vous allez vous arrêter pour le talon. Imaginons que je suis partie du bas. On s'arrête ici et là, on va sur la moitié des mailles, on va tricoter avec un fil contrastant. Mais vraiment, choisissez un fil qui est vraiment contrastant. Vous êtes sûr que vous ne ferez pas de différence entre le fil contrastant et cette couleur-là. Ici, j'ai utilisé un fil blanc, je ne pouvais pas me tromper. Donc, en fait, vous faites un petit rang comme ça avec ce fil contrastant et ensuite, vous remettez vos mailles, vous repassez vos mailles sur l'aiguille droite et vous continuez en fait à tricoter votre tube. Donc, vous vous retrouvez avec un long tube avec juste quelques mailles, donc sur une moitié comme ça, du fil contrastant. Vous continuez votre tube, vous terminez votre chaussette. Vous faites votre bordure, voilà, vous coupez, ok. Ensuite, vous allez récupérer vos mailles en haut, enfin au-dessus et en dessous de ce fil contrastant. Une fois que vous êtes sûr d'avoir récupéré toutes les mailles, donc on compte exactement les mailles qu'on a en bas, en haut, si on a le bon nombre et qu'on voit qu'il n'y a rien qui cloche, en fait, on va découper, enfin, on va enlever ce fil. Donc, moi, je le découpe un petit peu et puis je tire, je tire, je tire, je tire, je l'enlève et on se retrouve en fait avec des mailles, on va avoir le même nombre de mailles que ce qu'on avait sur le tube, ici, là et là. Une aiguille, une aiguille pour là, une aiguille pour là. Et là, on va tricoter tout simplement comme une pointe classique, c'est-à-dire qu'on va faire des diminutions. En fait, ce que vous voyez là, c'est exactement ce que vous voyez là. Donc, vous tricotez la première maille et vous faites une diminution. Vous tricotez jusqu'à la fin de ce que vous avez sur l'aiguille. Et trois mailles avant, vous arrêtez, vous faites une diminution et vous tricotez la dernière maille. Ça, il existe plein de tutos. Donc là, le but, ce n'est pas de vous expliquer comment. Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de faire comme une pointe. Et voilà. Et vous vous retrouvez avec, à la fin, un grafting à faire, exactement comme ici. Et donc, en fait, pour moi, techniquement, c'est le talon le plus facile à faire. Il faut juste pas avoir peur de se lancer. Et je vous assure que toutes les personnes qui avaient peur, que je connais, qui ont fini par le faire, n'ont pas regretté parce qu'elles ont adoré le faire. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très esthétique parce qu'on peut avoir vraiment ce talon comme dans le commerce. Et c'est très pratique quand on utilise des contrastants et qu'on n'a pas envie d'interrompre un motif. Par exemple ici, c'est également un talon après coup que j'ai fait avec une laine avec des motifs en fait, des motifs jacquard. Et je trouve que c'est vraiment très sympa parce que ça ne réduit pas, enfin, ça n'augmente pas par rapport au gousset. Ça n'augmente pas le nombre de mailles. Donc, le motif se suit normalement. Parce qu'il est vrai que sur ce genre de talon, ici, vous avez plus de mailles. Donc, si vraiment vous avez une chaussette autorayante ou un motif que vous souhaitez vraiment garder dans votre laine, là, il va être modifié puisque vous n'avez pas le même nombre de mailles. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête si vous utilisez une laine autorayante vraiment très précise. Voilà. Donc, je vous ai présenté les trois principaux talons à connaître quand on commence le tricot. J'espère que ces conseils vont vous servir. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue sur Ko-fi parce que ça me permet vraiment de tester de nouvelles laines, de tester du matériel. Et ça, ça me permet en fait de vous faire un retour, de vous en parler plus précisément et surtout en toute indépendance. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre soutien et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour un prochain guide pratique. À bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501